Entre l'orienté, nous avons quelqu'un de la LPO, qui est venu, qui va nous parler, bien entendu, de la mise en œuvre au quotidien pour la protection des espèces. Donc c'est Sonia Villalon. Et Sonia Villalon va nous parler des goélands, des stérons, des mouettes, tout ça. Et puis on va la laisser avec Onadia, avec le PowerPoint. D'accord ? Je vous laisse. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous. Je suis Sonia Villalon. Je suis chargée d'animation et d'études naturalistes à la LPO Bretagne. Est-ce que vous connaissez la LPO Bretagne ? Oui. Alors nous, c'est la Ligue de protection des oiseaux en Thènes-Bretagne. Je suis basée dans le Morbihan. Et donc on a deux missions principales. La protection des espaces naturels et des espèces sauvages. et la sensibilisation du public à la nature et à la biodiversité. On a aussi une vie associative qui est assez forte. Les bénévoles participent à beaucoup de choses, notamment des stands, des animations, les programmes que je suis passée vous distribuer. Ce sont beaucoup de nos bénévoles qui organisent ces sorties et qui emmènent le public pour découvrir la faune et la flore de la Bretagne. Donc aujourd'hui, comme l'a bien dit M. Charrier, on va parler des goélands. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet sur les goélands de Bretagne et de l'Orient, je voudrais d'abord faire un point sur qui sont en fait ces espèces-là. Souvent, on appelle mouettes et goélands vulgairement un petit peu tous ces oiseaux au manteau gris, mais sans savoir exactement qui ils sont, combien d'espèces on a en Bretagne. Donc je voudrais qu'on fasse un petit point rapidement là-dessus. Et je vais solliciter votre participation. Ça ne va pas être de tourpeau, ces deux heures. J'espère que vous êtes en forme. Alors d'abord, les oiseaux sont classés, ils sont triés, on va dire, ils sont rangés dans des tiroirs, des tiroirs de plus en plus petits. Le premier tiroir, le plus grand, c'est ce qu'on appelle les ordres. Et là, sur cette image, vous avez tous les ordres d'oiseaux qui sont présents chez nous. Les goélands et les mouettes font partie de l'ordre des caradriformes. C'est celui que vous voyez ici, en orange. Les caradriformes, c'est un ordre, on va dire un tiroir, dans lequel il y a des oiseaux de forme et de morphologie, de mode de vie assez variés. Il y a notamment les limicoles, donc c'est les oiseaux aux longues pattes qui marchent dans la vase. Vous avez aussi dans cette même famille les macaromoines. Vous savez, les macareux qui vivent Bretagne-Nord, on a une colonie qui niche Bretagne-Nord. Et puis, vous avez les mouettes, les sternes, les goélands, dans ce même ordre, les caradriformes. Et ensuite, parmi les caradriformes, vous avez les laridés. Ça, c'est la famille, donc c'est le tiroir un petit peu plus petit après l'ordre. On les appelle les laridés. Donc là, c'est A-E, mais si vous le trouvez aussi écrit E-accent, laridés, E-accent, quand c'est écrit en français. Donc les laridés, ça désigne l'ensemble des mouettes, goélands, sternes, gifettes. Donc tous ces oiseaux qu'on appelle vulgairement souvent les goélands ou les mouettes. Alors ici, vous avez deux espèces différentes. On sait, donc ce sont des mouettes, on sait qu'elles sont en plumage nuptial, parce qu'elles ont ce qu'on appelle le capuchon noir, donc la tête noire. Donc ça correspond au plumage nuptial, ça veut dire le plumage qu'ils vont arborer pour la reproduction. Dès le mois de janvier-février, on commence déjà à voir les plumes noires qui apparaissent. Est-ce que quelqu'un peut me dire les différences qu'il voit entre ces deux oiseaux ? On a le droit de se tromper. La couleur ? La couleur de la tête ? La queue, oui. Les ailes. Alors en fait, le noir que vous voyez au bout de la première, c'est des couleurs qui sont sur l'aile. Mais quand l'aile est repliée, ça tombe au niveau de la queue. Mais c'est le bout de l'aile qui est noir, et non pas la queue chez l'adulte. Et le bec, qu'est-ce qu'il y a de différent sur le bec ? Oui, plus fin. Très bonne observation. Et la couleur aussi. Donc vous voyez, on a chez celle-ci un bec fin et rouge très foncé. Et chez celle-ci, un bec plus épais, rouge vif à pointe noire. Ici, le capuchon est plus de couleur chocolat, alors qu'ici, il va être un noir très vif. Ici, vous avez le bout des ailes noires, alors qu'ici, vous avez le bout des ailes blanches. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle le croissant, le cercle oculaire, le blanc qu'il y a autour de l'œil. Il va être plus fort et plus épais chez elle que chez elle. Est-ce que vous connaissez les noms de ces espèces ? Non ? Alors on a ici, en haut, une mouette rieuse, en plumage nuptial, et en bas, une mouette mélanocéphale. Donc mélanocéphale, ça veut dire, céphale c'est la tête, mélano c'est pigment. Donc ça fait référence justement à son plumage nuptial avec la tête noire. Et la mouette rieuse, on l'appelle rieuse par rapport à son cri, en fait. Est-ce que vous aviez déjà remarqué les différences entre les mouettes ? Est-ce que vous saviez qu'on avait plusieurs espèces de mouettes différentes ? Alors celle-ci, qu'est-ce que vous voyez comme différence ? Oui, quelles plumes ? Celles qui sont placées où ? Alors sur le dessus, ça n'apparaît pas bien ici, mais elle est grise aussi celle-là sur le dessus. Mais qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, en fait le bout des ailes ici est encore noir, alors qu'ici c'est complètement blanc, que ce soit vu de dessus ou vu de dessous. Ici vous avez ce qu'on appelle un cocar, en fait c'est des plumes noires qui sont un petit peu diffuses, ça fait comme un peu sali à l'arrière de l'oeil. Alors qu'ici vous avez un point, ce qu'on appelle le point parotique, c'est parotique c'est-à-dire la joue, donc en fait c'est un point derrière l'oeil qui est assez bien défini. Et puis vous avez caractéristiques aussi ici, les plumes de l'extrémité de l'aile qui sont blanches, alors que le reste est gris. Alors de loin ça fait un triangle blanc, c'est-à-dire entouré de noir d'un côté et de gris de l'autre. Alors que l'autre paraît très pâle. Ici vous voyez le dessous de l'aile est entièrement blanc, alors que celle-ci, le dessous de l'aile est foncée. En fait ce sont les deux mêmes espèces que tout à l'heure, la mouette mélanocéphale en haut et la mouette rieuse en bas, mais là en plumage divers, ce qu'on appelle en plumage internuptial, donc c'est le plumage qu'ils ont en ce moment, c'est le plumage en dehors de la période de reproduction et qu'ils vont garder jusqu'en janvier, février. En fait ça s'échelonne sur quelques semaines le changement de plumage. C'est de là. C'est des goélands ? C'est des goélands ? Vous êtes tous d'accord ? C'est des mouettes ? En fait il y a un piège parce qu'il y a une mouette et il y a un goéland. Oui, la mouette elle est en bas, tout à fait. Quelles sont les différences ? Quand vous regardez ces deux oiseaux, qu'est-ce qui vous permet de les différencier ? Elle est plus courte sur pattes, c'est vrai. Les pattes, il n'y a pas une différence ? Où est la couleur ? En bas à gauche, patte noire, en haut à droite, patte jaune. C'est vrai mais la photo aussi paraît très foncée ici, celle-là elle paraît plus claire quand même. En fait il faut se méfier avec les photos selon l'éclairage et tout, le gris change. Oui, là ici en fait il est cerclé de rouge, donc ça donne une impression différente. En fait la peau est rouge autour, alors que là c'est tout sombre. Et aussi vous avez ici ce qu'on appelle les miroirs, des taches blanches au bout de l'aile, bien visibles alors que chez elle ils sont absentes ou très très petites. Et le bec, qu'est-ce que vous diriez sur le bec ? Ok, alors voilà ici vous aviez goéland cendré, qui est un petit goéland qui ressemble à une mouette, et ici la mouette tridactile qui est une mouette pellagique, c'est-à-dire qui reste au large tout le temps en fait. On la voit surtout quand on prend le bateau, ou alors quand il y a des grosses tempêtes, elle peut se rapprocher des côtes, mais c'est pas une mouette que vous verrez dans les terres. Et alors en fait, mouette et goéland, c'est pour vous dire aussi que nous on dit mouette et goéland, mais au niveau de la classification scientifique, ça n'a pas de valeur, tout le monde est rangé dans les Laridées, et puis les Anglais d'ailleurs eux n'ont qu'un mot pour dire mouette et goéland, ils disent gueule, et il n'y a pas deux mots en fait. Vous avez des goélands qui ressemblent à des mouettes, ou des mouettes qui ressemblent plus à des goélands. Il y en a des gros, des petits dans les deux cas, c'est pas forcément la mouette la plus petite et le goéland le plus gros. C'est de là. Oui, alors aussi c'est la position en fait, est-ce qu'il fait ça ou est-ce qu'il est plutôt tassé ? Mais il y a quand même une différence de forme. La couleur des pâtes, comment ? Oui, le gris là est très clair, alors que sur celui-ci il est un peu plus soutenu. Et ici vous avez pâtes jaunes, et ici pâtes roses. Qu'est-ce que vous diriez comme différence pour le miroir ? Oui, plus gros, ici, que ici. Tout à fait. Là on a un œil clair, qui paraît très clair en fait de loin, sans cercle autour. Et ici vous avez un peu de rouge, je ne sais pas si vous le voyez. Et lui, la tâche rouge est plus grosse chez lui que chez lui. Elle est plus imposante, elle remonte presque au-dessus, sur la partie de la mandibule supérieure. Donc ici vous avez goéland argenté à droite, et goéland le coffé ici, en bas à gauche. Ces deux-là, Non, c'est toujours en dessous en général, chez les goélands, oui. Et ici par contre, sur le manteau, parce que ça l'appelle les couleurs de l'aile et du dos. Oui, celui-là, en fait il est plus clair, mais il est quand même beaucoup plus foncé que ce qu'on a vu avant, le goéland argenté, le goéland le coffé, le goéland cendré, c'est encore, c'est plus soutenu, c'est un goéland plus soutenu. Mais on voit quand même un contraste entre le bout des ailes noires et le manteau. Alors que chez lui, on perd quasiment le contraste, tellement que c'est foncé. C'est très foncé chez lui. Ici vous avez des pattes un peu roses, alors qu'ici vous avez des pattes jaunes pétantes. Au niveau de l'œil aussi, il est tout à l'heure. Voilà. Un cercle de jaune, c'est la photo je pense. Celui du haut ? Oui. Il y a comme une peau rouge en fait autour de l'œil. Je l'ai dit ici. Oui, on ne voit pas bien, j'imagine. Et alors aussi, en vrai, ce qu'on voit aussi, c'est que lui il est beaucoup plus gros, c'est le plus gros de tous les goélands celui-là. Enfin, de chez lui. Goéland brun à gauche, goéland marin à droite. Donc on sait, quand un goéland est à la tête entièrement blanche, qu'il est en plumage nuptial. Parce que l'hiver, la plupart des goélands vont avoir comme des stris foncés qui apparaissent. C'est leur plumage d'hiver en fait. Donc la première chose, quand on veut identifier une espèce de goéland ou de moette, c'est de se dire, est-ce qu'elle est en plumage nuptial ou en plumage internuptial ? Avant de pouvoir identifier les espèces. Et je termine par ces deux-là. Quelle différence entre les deux ? Bec, oui. La couleur et la forme, on voit que c'est différent. Il y en a une qui a un bec plus fin rouge à pointe noire, l'autre qui a un bec très épais noir à pointe jaune. Quoi d'autre ? La queue est plus fourchue chez les ailes. Alors chez les ailes, elle est un tout petit peu fourchue, mais on ne voit pas bien. Le bout des ailes. Oui. Il y en a une qui a une coiffure plus cool et l'autre qui a une coiffure plus stricte. Ça, c'est la photo. Et vous avez ici le bout des ailes, l'extrémité des ailes qui est un peu gris noir, alors que c'est pas vraiment... Il y a juste un fin liseré et souvent pas visible chez elles. Et puis la taille. Celle-ci est plus grosse que celle-ci. La particularité des sternes, c'est qu'elles ont l'air plus élancées que les moettes et les goyellans. On appelle les rondelles de mer aussi parce qu'elles sont très fines, très lancées. Et elles ont un front fuyant. Vous voyez ce front un peu dans le prolongement du bec, en fait. Il n'y a pas d'angle entre la tête et le bec, contrairement aux autres. Comment ? Oui, voilà. Est-ce que vous connaissez le nom ? Stern ? Pierre-Garin. Oui, bravo. Pierre-Garin. Et en bas ? Cogec. Stern-Pier-Garin en haut, Stern-Cogec en bas. Ce sont les espèces qu'on observe assez fréquemment chez nous en Bretagne. Alors, à vous maintenant de jouer. Pouvez-vous me dire le nom de ce goéland ? Goéland... Comment ? J'ai cru l'entendre. Oui. Goéland argenté. Pâtes roses, manteau clair, l'œil très clair. C'est bien le goéland argenté. Marin. Alors, est-ce qu'on voit un contraste entre le bout des ailes noires et le manteau ? Oui. Et les pattes sont jaunes. Si on avait un marin, on verrait peu de contraste entre les deux et on verrait des pattes roses. Donc, ça veut dire que c'est... C'est l'autre. Le brun. L'argenté, il est vraiment pâle. C'est le manteau le plus pâle. Ici, ça ressemble à une mouette. Rappelez-vous les deux premiers où on disait, il y a un piège, il y a une mouette et un goéland sur la même diapo. Il y en avait une qui avait les pattes noires et l'autre qui avait les pattes jaunes. Donc là, on est sur lequel ? Il s'appelait comment ? Goéland sandré. Quelqu'un a une idée ? On l'a déjà eu celui-là. Argenté. Manteau très pâle, pâte rose, gros miroir blanc à l'arrière et œil pâle. Et enfin ? J'ai entendu ? Marin, le plus gros, celui où on ne voit pas de différence entre le bout des ailes noires et le manteau noir, qui n'allait pas trop, c'est qui est très gros. Donc voilà. Ah, il en reste une petite. Je vais quand même celle-ci. On est sur l'esternes, oui. Alors plutôt la pierre-garin ou la cogec ? Pierre-garin. Pierre-garin ? Gros bec noir à pointe jaune avec une queue fourchue, mais pas beaucoup. Et on voit qu'elle est quand même de grande taille, c'est la citerne cogec. Donc voilà pour ce petit aparté sur l'identification des espèces. Maintenant qu'on voit tous de quoi on parle, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, le goéland, emblème de la Bretagne, pourquoi j'ai mis ce titre ? Eh bien, parce que, tout simplement, le mot lui-même, le mot goéland, vient du breton goéland, qui veut dire pleurer. Je ne sais pas si certains d'entre vous parlent un petit peu breton. Donc le nom même goéland est un nom issu de la langue bretonne. Donc c'est vraiment une espèce qui est ancrée dans notre culture et dans notre région. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de dire, d'utiliser ce titre. Alors, le mot larus, alors larus, en fait, c'est le nom de genre, c'est le plus petit tiroir. Tout à l'heure, je vous ai parlé des tiroirs, les caradryphons avec les ordres, ensuite, les larides et la famille. Et ensuite, vous avez larus, c'est le genre goéland, c'est un genre de goéland. Donc on dit, par exemple, larus maritimus, c'est le nom du goéland marin. Larus argentatus, c'est le nom du goéland argenté. Et donc, larus, ça veut dire rapace marin. Donc l'ensemble des goélands a un nom de genre qui veut dire rapace marin. Et on les a aussi baptisés les vautours des mers, par rapport au fait qu'ils peuvent manger des animaux morts, des choses comme ça. Alors en fait, les goélands étaient vénérés par le passé. C'était des animaux sacrés auxquels il ne fallait pas toucher. Et on avait plusieurs dictons. Par exemple, on disait, ils furent souvent représentés comme la réincarnation des âmes des marins disparues en mer. Et à ce titre, ils étaient craints et respectés. Et quand un goéland venait se poser sur les bateaux, il ne fallait surtout pas y toucher parce que ça pouvait porter malheur. Si on le faisait fuir de son bateau, ça pouvait porter malheur. Donc, il fallait les laisser tranquilles. Et puis, les marins s'en servaient aussi pour préserver la météo. Ils disaient, par exemple, lorsque l'on aperçoit le ventre blanc des goélands luire au soleil, c'est signe de tempête. Et idem, lorsque les oiseaux se réfugient à l'intérieur des terres en grand nombre. Donc, il y avait plein de dictons de croyances envers les goélands. Et en tout cas, c'était toujours dans le sens d'animaux sacrés auxquels il ne fallait pas toucher, auxquels on ne pouvait pas faire de mal. Et donc, aujourd'hui, ça a un petit peu changé. On va en parler tout à l'heure. Alors, quelques infos sur le goéland, là plus spécifiquement, le goéland argenté. Donc, c'est un oiseau qui peut vivre plus de 30 ans, en général entre 30 et 40 ans. Ils peuvent manger de tout. Ils sont plutôt opportunistes. Donc, ils vont être à la fois omnivores, détritivores. Donc, ils mangent des détritus. Prédateurs, ils peuvent tuer des proies. Il peut même arriver aussi qu'il y ait de la prédation entre goélands. Et puis, ils peuvent être aussi charognards, donc se nourrir d'animaux morts. Comme par exemple des pigeons ou des choses comme ça. Alors, la maturité sexuelle arrive à l'âge de 4 ans. Ça veut dire que le goéland argenté ne se reproduit qu'à l'âge de 4 ans. Pour le cycle de reproduction, les goélands arrivent sur les sites de reproduction vers janvier-février. Donc, il va y avoir l'installation et le cantonnement à un nid entre janvier et avril-mai. Donc, l'accouplement a lieu. Et ensuite, la ponte a lieu à peu près vers mai-juin. mais plutôt, trois œufs vont être couvés par la femelle et puis, pendant un mois, les œufs vont être couvés et l'élevage des jeunes dure entre 6 et 8 semaines en général et ensuite, les jeunes s'envolent. Donc, normalement, le pic est à peu près à la mi-juillet. Il y a quelques différences entre les colonies urbaines et les colonies qui vivent sur des sites naturels. Les colonies, les oiseaux qui sont, enfin, les jeunes qui sont sur les colonies urbaines ont tendance à rester plus longtemps sur les sites de nidification et à se disperser moins vite que dans la nature. Donc, c'est lié au fait aussi qu'il y a moins de prédation, notamment par les mammifères type renards, on en parlera tout à l'heure, même les goélands marins qui peuvent prédater, les jeunes goélands. Et puis, aussi en milieu urbain, les colonies sont moins serrées que dans la nature. Donc, ça aussi, c'est lié au fait que la prédation est moins importante. Le fait de se serrer, ça va permettre de se protéger contre les prédateurs terrestres. Et puis, alors que là, en colonie urbaine où il n'y a pas cette prédation-là, au contraire, il faut mieux s'éloigner pour éviter que les parents voisins viennent manger nos oeufs éventuellement. Donc, ils vont s'écarter un peu plus. Quelques différences, mais ça reste quand même assez similaire. Et puis, en août, voilà, août, parfois, éventuellement septembre, la dispersion post-nuptiale, ça veut dire après la reproduction des oiseaux. Alors, quels sont les services que nous rendent les goélands dans notre écosystème ? Il y en a plusieurs. D'abord, celui qu'on entend souvent et qui est assez colossal, c'est le fait qu'ils nettoient le littoral. Ils ont un rôle de nettoyeur. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites là-dessus, notamment à la décharge du sperno à Brest. Ils se sont amusés à regarder combien de déchets pouvait manger un goéland. Ils sont arrivés au résultat de 300 grammes par jour. Ce résultat multiplié à 4000 laridées, donc ça veut dire toutes les mouettes et les goélands confondus, ça veut dire que les goélands nous débarrassent de 1,2 tonne de déchets par jour. Et la même chose dans les ports. Donc, c'est quand même une donnée intéressante. Il y a aussi le fait que les goélands font partie intégrante de notre paysage breton. Imaginez nos littoraux sans goélands, sans mouettes, ça ferait bizarre. C'est une richesse patrimoniale. On nous envie aussi ces espèces-là. Quand les touristes viennent, ils se prennent en photo avec des goélands. C'est quelque chose qui fait partie du paysage breton. Et donc, on se doit aussi de conserver. Alors, il y a eu, ça c'est une étude que j'ai lue qui est sortie récemment en 2021. Elle est sortie. Donc là, ça a été repris par la presse, par différents organes de presse. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis mouettes, alors qu'on a un goéland photo. Ça vient de l'anglais parce qu'en fait, les publications scientifiques sont publiées en anglais. Et comme il n'y a qu'un mot, comme je disais, on dit gueule en anglais, le journaliste a mal traduit. Mais, c'est très intéressant. C'est sur l'intelligence des laridés et sur leur capacité à s'adapter au nouvel environnement pour se nourrir et pour accomplir leur cycle de vie. Donc, en fait, c'est une étude qui a été menée à Bristol par M. Spelt. Et donc, ils ont posé des nanotags sur le dos de plusieurs goélands. Et ils ont regardé un petit peu leur rythme journalier, comment ils faisaient pour se nourrir, où ils allaient. Et ils se sont intéressés à trois sites précis, un parc, une école et un centre de déchets. Et donc, ils ont regardé à quel moment les goélands se rendaient où. et ils se sont rendus compte que les goélands avaient très bien compris à quel moment les ressources de nourriture arrivaient. Donc, ils se rendaient à l'école à 7h45 à l'arrivée des élèves avec les petits gâteaux quand ils arrivaient jusqu'à 8h, un petit peu après la rentrée des classes. Ensuite, ils désertaient l'école. ils y revenaient entre midi et 2h au moment où les élèves sont dans la cour et où il y a potentiellement des ressources de nourriture. Et ils étaient capables aussi de voir que le samedi et le dimanche, il n'y a pas d'élèves. Donc, en fait, ils venaient du lundi au vendredi, ils se rendaient sur ces horaires-là dans les écoles et puis le week-end, ils ne venaient pas. Même chose pour la décharge. Donc, il y avait, en gros, ils se rendaient spécifiquement dans la décharge au moment où les camions venaient décharger les déchets. À horaire fixe, ils savaient exactement à quel moment les camions arrivaient. Le samedi et le dimanche, il n'y avait pas de camion. Ils ne venaient pas non plus. Et même, ils ont aussi remarqué que pour un même goyélan, il y avait justement un planning bien précis. Ils se rendaient au parc souvent tôt le matin quand il n'y a pas beaucoup de monde. Là où ils se nourrissaient plutôt d'insectes ou de choses qu'ils trouvaient dans le sol. Tôt le matin, au lever du jour. Ensuite, 7h45 à l'école. Ensuite, ils allaient à la décharge, ils revenaient à l'école, ils repartaient à la décharge. Donc, ils avaient un rythme totalement calé sur les activités humaines et ils arrivaient comme ça à maximiser leur effort pour avoir de l'énergie. Ce qui montre des capacités intellectuelles assez importantes. Ce sont des oiseaux très intelligents. Alors, le contexte breton maintenant, les oiseaux du littoral dans les thèmes. En fait, depuis les années 70, on a observé un changement des mœurs des goélands, plus particulièrement des colonies de reproduction. Les goélands se sont mis, normalement, ils nichent sur des îles ou sur des falaises rocheuses, mais ils ont toujours été plutôt associés au littoral. Et puis, à partir des années 70, on a commencé à voir des goélands nichés dans les zones portuaires, plutôt dans les villes. Donc, ça a commencé à Saint-Brieuc, Morlaix et Saint-Malo. En tout cas, c'est là que le phénomène a été observé en premier. Donc, ça se jouait à un nid, deux nids. C'était des toutes petites colonies. Et puis, plusieurs causes expliquent ce changement. Notamment, c'est ici l'importance des déchets, l'abondance des déchets de poissons dans les ports, qui fournissaient une nourriture en abondance. Les déchets à ciel ouvert, dans les années 70, qui étaient assez nombreuses. Et puis, les poubelles que les gens laissent dans des sacs comme ça. Donc là, les goélands n'ont aucun mal à ouvrir ces sacs-là. Par exemple, dans les marchés, après les marchés, il y a plein de nourriture. Donc, une source de nourriture apportée par l'homme qui est très abondante et qui est vraiment de sources multiples, en fait. Et puis, associée à ça, une baisse de la disponibilité de la nourriture en mer. Et puis aussi, en ville, comme je l'ai déjà évoqué, moins de prédation. Ça, c'est un visant d'Amérique, ce que vous voyez. Il y a aussi le renard au goéland marin. Donc, le visant d'Amérique a été introduit sur plusieurs îles. Et donc, c'est des mammifères qui font un carnage, en fait, sur les œufs de goéland. Et donc, contraintes qu'ils n'ont pas en ville. Donc, tout ça fait en sorte que l'avantage devenait vraiment très intéressant en ville. Et donc, le succès reproducteur, c'est-à-dire le nombre de jeunes à l'envol parcourir, est beaucoup plus important en ville. Il est de 1,36 jeunes par couple en ville contre 0,60 par couple en milieu naturel. C'est vrai que plus les années passent, plus les goélands nichent en ville et moins on les trouve sur les habitats naturels parce que les avantages sont nombreux. Ils s'installent sur les toits plats et en pente douce. Ou sur les cheminées, ils utilisent les cheminées pour caler leurs nids ou parfois les bouches d'aération aussi sur les toits. Tout ce qui peut caler le nid, en fait. L'espèce la plus abondante qu'on trouve en ville c'est les goélands argentés chez nous. On est à 7600 couples en Bretagne, c'est 28% de la population régionale. C'est un recensement, un chiffre qui vient du GISOM, ça veut dire groupe d'intérêt scientifique sur les oiseaux marins. Aujourd'hui, on estime qu'un tiers de la population de goélands argentés nichent en ville, mais on prévoit que le phénomène s'accentue et que d'ici à 2025 qu'on soit à au moins 50% des goélands argentés qui soient en ville et qui désertent les sites naturels. Voici la carte de la Bretagne avec les colonies. C'est une carte qui est issue d'une publication de Bretagne vivante de Bernard Cadieux qui est un biologiste qui travaille à Bretagne vivante. C'est les effectifs sur 2009-2012. On voit en bleu les colonies sur les sites naturels et en rouge les colonies urbaines de goélands. Vous voyez qu'à l'Orient, on a une grosse bulle. Vous avez aussi Brest et vous avez aussi Saint-Malo, Saint-Brieuc, plusieurs grandes villes qui accueillent des colonies. Au total, c'est 60 colonies en Bretagne qui accueillent des colonies de goélands. On observe surtout des goélands argentés mais dans une moindre mesure, on observe aussi le goéland brun, la ruse fuscus. C'est celui qui a un manteau foncé mais pour lequel on voit encore un contraste entre le bout des ailes noires et le manteau qui gris soutenu et puis qui a les pattes jaunes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. 750 couples en Bretagne, seulement 4% de la population ce qui n'est pas énorme et puis le goéland marin, le gros avec un manteau très noir et les pattes roses, 150 couples, 3% de la population régionale. On trouve quelques nids de ces deux espèces-là et surtout du goéland argenté. Alors à l'Orient, la première colonie a été au salaire en 82, un ou deux nids sur la zone portuaire et puis en 95, 540 couples et puis aujourd'hui c'est la plus grande colonie de France en fait, la plus grande colonie de goéland argenté de France, enfin la plus grande colonie urbaine et donc on estime sur l'Orient agglomération donc en prenant Plumeur, Portgris, l'Armor-Plage, on a 3 000 couples en 2012. On dirait 3 000 couples. On sait qu'il y a eu une baisse en 2017 qui était due à une grosse canicule, enfin des chaleurs importantes mais voilà, on est quand même aux alentours de 3 000 couples et puis 20, 150 couples à peu près pour donner en fait un élément de comparaison. Alors voilà la carte de Lorient toujours pareil tirée du rapport de Bretagne vivante, un rapport qui est sorti en novembre 2020. Donc on voit que c'est en orange foncé ici, ce sont les zones de Lorient où on trouve des colonies de Goéland et puis on voit que la majorité elle est dans les bulles noires ici, donc sur la zone portuaire. 90% des milliers de Goéland se trouvent sur la zone portuaire en fait. Alors pour parler un petit peu de l'évolution de la population et du statut de protection des espèces, donc on a pour les colonies urbaines, les 3 espèces de Goéland, argenté, brun et marin, sporadiquement du Lecoffet mais soupçonné aussi qu'il y ait de l'hybridation avec l'argenté. Par le passé en fait le Lecoffet et l'argenté on était ensemble on était séparés donc voilà on peut considérer qu'il est quasiment absent mais surtout argenté, brun et marin les 3 figurent sur la liste des espèces protégées au niveau national et donc le Boéland argenté lui est en diminution il est en déclin assez important et il est classé vulnérable au niveau européen et au niveau breton aussi qui est un mauvais statut vulnérable c'est un très mauvais statut et puis les 2 autres sont classés LC ça veut dire préoccupation mineure ça veut dire qu'a priori les populations se portent mieux alors le Goéland argenté il a perdu 30% en 10 ans à l'échelle nationale et puis en Bretagne 54% depuis la fin des années 80 donc on a la moitié moins de Goéland que dans les années 80 dans le Morbihan moins de 30% à la fin des années 80 depuis la fin des années 80 et puis donc on a une diminution qui n'est pas uniforme entre les colonies côtières et les colonies urbaines en fait il y a une plus forte diminution dans les colonies en site naturel qu'en colonies urbaines le Goéland brin est plutôt en augmentation en Bretagne donc en fait il faut savoir qu'en reproduction les seuls départements du Finistère et du Morbihan accueillent 85% des effectifs nicheurs et donc à l'Orient la diminution a été estimée à 18% entre 2001 et 2012 pour le Goéland marin lui aussi il est en augmentation comme le Brun le département du Finistère accueille 50% des effectifs nicheurs donc d'oiseaux qui se reproduisent et par contre à l'Orient on observe une augmentation à l'Orient 30% entre 2001 et 2012 quelles sont les causes du déclin notamment du Goéland argenté là il y a plusieurs causes qui sont évoquées notamment la fermeture des décharges il y a eu beaucoup de décharges qui ont fermé des charges à ciel ouvert qui ont fermé depuis les années 70 il reste Ponscorf et Geltas il y en a quand même beaucoup qui ont fermé donc ça a diminué la ressource alimentaire et puis aussi moins de rejet en mer les pratiques de pêche qui ont changé on a moins de rejet en mer et ça ça contribue aussi à diminuer la quantité d'hourriture donc diminuer la nourriture disponible donc diminuer aussi la reproduction et puis augmentation de la prédation aussi par le Goéland marin le vison le renard et puis vous avez aussi des cas de botulisme liés à l'alimentation justement des déchets des animaux qui ont des cas de botulisme qui sont observés et puis il faut aussi dire que les Goélands subissent de plein fouet la pollution humaine il y a eu des études là-dessus des Goélands enfin des scientifiques qui ont étudié les bols alimentaires de plusieurs Goélands plusieurs centaines de Goélands ils regardent en fait ce qu'ils trouvent dans l'estomac des Goélands et 87% des bols alimentaires contiennent du plastique et 65% contiennent des bouts de verre et seulement 7% ne contiennent pas de pollution humaine alors on fait face à quelques difficultés dans la cohabitation entre l'homme et les Goélands depuis ce changement de mœurs en fait dans la reproduction des Goélands plus les Goélands se rapprochent des villes plus la cohabitation est difficile avec l'homme parce que c'est une situation qui est nouvelle donc il y a des problèmes notamment de salissure sur les bâtiments ou sur les voitures les trottoirs il y a aussi des problèmes de sécurité sanitaire parfois des problèmes de dérangement donc les gens sont dérangés par les cris des Goélands notamment en période de reproduction et puis des problèmes aussi au niveau de l'aquaculture parce que les Goélands se nourrissent de moules d'huîtres ou tout ce qu'ils peuvent trouver et donc ça pose problème au niveau de l'aquaculture il faut savoir que ces comportements sont tous induits par les activités et les comportements humains il y a eu notamment beaucoup de nourrissage des gens qui s'amusent à nourrir les Goélands le problème c'est que ça va engendrer après des comportements agressifs de la part des Goélands des comportements de chapardage qui sont après difficilement acceptés et puis il y a eu aussi la mise à disposition de nombreuses sources alimentaires les décharges à ciel ouvert la nourriture dans les pours de pêche les marchés les poubelles qui ne sont pas bien rangées les poubelles ouvertes tout ça en fait c'est une conséquence de nos activités à nous et puis il y a eu aussi une destruction des habitats naturels au profit de la croissance urbaine en fait on a grandit les villes on laisse de moins en moins de place aussi à la nature donc certains s'adaptent comme les Goélands par exemple il y a plusieurs arrêtés plusieurs lois qui protègent les trois espèces de Goélands nicheuses en ville il y a notamment l'arrêté du 29 octobre 2009 donc c'est la liste rouge des espèces protégées au niveau national sur lesquelles figurent les trois espèces de Goélands et puis vous avez aussi un encadrement par rapport aux mesures de dérogation qu'on peut transmettre pour essayer de réguler les Goélands donc il y a des lois qui encadrent la destruction des espèces protégées alors dans plusieurs villes et notamment à l'Orient il y a de la régulation de population de Goélands d'abord il faut commencer par essayer d'effaroucher les Goélands alors là il existe plusieurs moyens les effarouchements sonores par exemple les effarouchements visuels les filets il y a des pics en métal il y a des gels aussi avec des en gros un répulsif olfactif voilà il existe plein de choses donc parfois c'est pas suffisant certaines communes peuvent demander une dérogation pour pouvoir détruire des nids de Goélands ou des oeufs stériliser des oeufs donc la stérilisation se fait par par en fait induction enfin on induit en gros les oeufs d'huile de colza et en fait l'huile de colza va boucher les pores de l'oeuf et donc ça va empêcher l'oxygène de passer et c'est comme ça que ça stérilise les oeufs et ça fait en sorte que les Goélands continuent de couver des oeufs qui ne sont plus en vie et ça évite les couvées de remplacement qui peuvent être faites alors en fait on se rend compte que ces mesures de régulation ne sont pas vraiment efficaces avec le recul les Goélands en fait vont déserter les secteurs traités mais ils vont s'éparpiller sur d'autres bâtiments et donc ou même sur les communes voisines mais en fait on va multiplier les problématiques en fait parce que plus il y a de bâtiments concernés plus il y a de gens qui sont dérangés donc finalement en fait ça fait une dispersion des colonies mais ça ne crée pas du tout une diminution ou une migration des Goélands urbains vers les sites naturels en fait les avantages au niveau de la nourriture et le succès reproducteur sont beaucoup trop importants en ville pour qu'ils puissent pour qu'ils repartent dans le milieu naturel donc on a même remarqué que la stérilisation des oeufs contribuait à l'implantation de nouvelles colonies urbaines et donc voilà donc ça c'est un constat qui a été fait par toujours le monsieur Bernard Cadieux qui est un biologiste qui travaille à Bretagne vivante et qui connaît très bien qui a étudié justement les Goélands à l'Orient depuis le premier recensement en 2001 et même avant il faut savoir aussi que toute intervention sur l'habitat des Goélands doit être encadrée et soumise à dérogation donc la dérogation elle doit être soumise à la direction départementale des territoires et de la mer du 56 la DDTM et on l'obtient pas comme ça c'est beaucoup de temps et il est préférable en fait d'intervenir bien avant en amont quand on construit les bâtiments penser les bâtiments dans les zones résidentielles dans les zones où c'est le plus gênant et bien essayer de mettre des toits non favorables pour privilégier en fait l'installation des Goélands urbains dans des zones moins dérangeantes moins habitées pour essayer de concilier en fait nos activités à nous et la présence des Goélands alors la ville de l'Orient et ses citoyens ont une grande responsabilité dans la conservation du Goéland argenté puisqu'il a perdu beaucoup de ses effectifs en Bretagne et l'Orient accueille la plus grande colonie urbaine de France donc il est important d'agir et donc il y a plusieurs choses qui sont faites déjà au niveau de la ville de l'Orient il y a notamment la gestion d'un observatoire citoyen qui s'est mis en place et des sorties qui sont organisées pour l'observation des Goélands au niveau du bâtiment K3 donc de la base des sous-marins au niveau de la zone portuaire je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà été oui et donc il y a aussi des animations qui sont faites dans les écoles des conférences qui sont organisées tout ça en fait dans le but d'essayer de faire accepter les Goélands par la population d'avoir une meilleure cohabitation hommes Goélands en fait sur la ville de l'Orient et même sur l'agglomération de l'Orient il y a aussi donc des recensements qui sont faits des Goélands nicheurs sur l'agglomération de l'Orient donc on a eu un recensement en 2001 en 2012 assez exhaustif on a eu un en 2017 un peu moins exhaustif et puis deux nouveaux recensements en 2020 et en 2021 donc c'est un recensement qui a été réalisé par Bretagne sous la maîtrise d'ouvrages de dix organismes donc l'Orient agglomération et puis les villes de l'agglomération donc la Nester l'Armorplage l'Orient Plumeur Port-Louis aussi et puis cette année les recensements se sont poursuivis pendant la période de reproduction avec des nouveaux recensements cette fois-ci sur la commune de l'Orient précisément le but de ces recensements en fait c'est d'avoir une connaissance précise et pointue sur la répartition des goélands leurs dents et aussi sur leur nombre combien de goélands et où ils sont pour ensuite essayer de pouvoir gérer au mieux ces colonies pour à la fois les conserver et faciliter la cohabitation avec les citoyens l'Orient Parallèlement à ça il y a une science participative qui s'est mise en place sur les goélands où là tous les citoyens sont invités à en gros rapporter toutes les observations de nidification de goélands qu'ils peuvent observer donc on peut sur internet remplir un formulaire d'un clé participatif qu'on tâche des nids de goélands à l'Orient et donc tout ça dans le but d'aider au recensement et puis aussi surtout d'impliquer les citoyens dans ces recherches dans les avancées de la connaissance sur les colonies urbaines de goélands et il y a eu aussi il y a toujours un programme de bagages le programme Larusse qui est mené par Bretagne Vivante et les LPO 85 et 44 donc là les goélands sont bagués c'est des bagues qui ont l'avantage d'être lisibles à l'oeil nu et qu'on peut prendre en photo même avec un smartphone et donc si vous trouvez des goélands avec des bagues je vous invite à les prendre en photo et vous pouvez ensuite transmettre les données à Bretagne Vivante on est d'ailleurs dans la salle quelques participants au programme alors en fait le programme de bagages est très important pour comprendre aussi la dynamique de population à l'heure actuelle on ne sait pas si par exemple un bébé goéland qui naît sur la zone portuaire est-ce qu'il va absolument retourner sur la zone portuaire 4 ans après quand il va se reproduire est-ce que lui il se reproduira forcément à l'endroit où il est né ou est-ce qu'il se reproduira éventuellement sur une autre colonie urbaine ou est-ce qu'il pourra éventuellement se reproduire sur une colonie sur une île ou sur une falaise sur un site naturel à l'heure d'aujourd'hui à l'heure actuelle on ne sait pas exactement oui oui ah d'accord super d'accord qui sont revenus sur le K3 ah oui d'accord oui 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 les voyants pour les préparer à un moment à des cheveux on s'est vraiment amenés dans ces petits cheveux on peut les laisser relâcher sur oui je crois qu'on pense à ça moi relâcher sur Kiberon sont revenus le lendemain on les a retrouvés le lendemain bagués à Lorient les voyants qui étaient bagués ou les piaf qui venaient de Lorient ont été relâchés à Kiberon alors qu'ils étaient bébés quand ils étaient pris à Lorient on les a retrouvés le lendemain sur Lorient donc de même ils reviennent sur le voilà c'est une petite chose qu'on peut dire on l'a vécu bah oui merci beaucoup de ces précisions et mais c'est important quand même si vous trouvez des bagues de les envoyer parce qu'on peut comme ça vous voyez répondre à beaucoup de questions et ça fait avancer les recherches et donc ça permet d'améliorer un petit peu la gestion de tout ça et la question aussi c'est est-ce que est-ce que des goylands nés en ville peuvent aller ailleurs ou est-ce qu'ils vont tous absolument tous est-ce que retournent tous à l'endroit où ils sont nés et il y a une petite chose que vous pouvez parler si vous avez aussi sur le site de l'Orient vous avez suivi les numéros par des volants qui les reprèrent des gens avec une adresse et il y a une triangulation pour peut-être faire sur les anglais à l'Orient on est suivi on va dire par des repérages sur les numéros euh le comment non ce que je veux dire par là c'est que bon des volants de l'Orient on a retrouvé donc triangulation qui allait sur les dieux qui allait jusqu'à comment ou les salles de l'Orient et qui revenait à l'Orient ah oui d'accord donc voilà c'est sur les voyants marins voyants argentés donc voilà ça existe on peut le voir il suffit de se connecter enfin d'aller sur ces boîtes et vivantes et de regarder sur je ne sais plus le titre il y a des gens de boîtes et vivantes qui sont là qui pourront dire mais on retrouve en fait les courbes que je viens de dire c'est facile merci beaucoup est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il y a-t-il une diminution d'égo et de l'argent et d'avant par rapport aux autres par rapport aux autres c'est ce qu'il y a comment en fait c'est les causes que je vous disais tout à l'heure par rapport aux décharges qu'il fait tu veux rajouter quelque chose oui bonjour nom Didier du centre de soins de l'angélique donc c'est vrai qu'au niveau des bagages on s'est aperçu que donc nous depuis on a eu jusqu'à en 2019 on avait on a récupéré 750 bébés goélands donc ce qui était déjà pas mal donc tous les ans on en a quand même relativement pas mal on avait fait des essais de bagages avec protéines vivantes justement il a suivi avec la LPO au niveau des bagues et on s'est aperçu que ceux qu'on avait complètement élevés au centre de soins donc effectivement on retournait puisqu'ils étaient bagués au centre de soins on voulait savoir quelle était la différence au niveau des animaux élevés par l'homme par rapport aux animaux élevés dans la nature est-ce qu'il y avait une différence au niveau du poids au niveau du plumage au niveau de la sexualité voilà et on s'est aperçu qu'en fin de compte effectivement ceux qu'on relâchait sur Verdevenne ou ailleurs se retrouvés à l'Orient dans les jours qui venaient et on en a retrouvés à Arcachon Brest Quimper et dans les années qui ont suivi donc il n'y a aucune différence entre les animaux qu'on avait élevés complètement au centre de soins et ceux qui étaient élevés dans la nature et pour nous c'était quand même une très belle réussite par rapport à ce qu'on peut faire justement la LPO de l'île Grande et nous puisqu'on est partenaire avec eux et sur les dernières sur la diminution des goélands marins goélands bruns et goélands argentés on s'aperçoit quand même que le goéland brun est un animal qui est beaucoup plus migrateur que le goéland argenté donc lui s'il n'y a pas à manger dans un coin il va aller le chercher ailleurs alors que le goéland argenté est complètement sédentaire lui il ne bouge pas de là et c'est vrai que dans les derniers vous parliez tout à l'heure des bols de digestion des goélands nous sur ce qu'on a encore cette année on a autopsié des goélandes qui mangeaient des boulettes de comment ça s'appelle d'angois et des choses comme ça parce qu'il n'y a vraiment plus rien à manger donc c'est assez donc il y a vraiment tout ce côté là et il y a le côté en même temps où les gens comme vous disiez n'aiment pas les goélands encore maintenant on a eu encore cette année des goélands matraqués des gens qui ont joué au foot avec des goélands et tous les ans on a ça des animaux qui sont enfermés dans des boîtes de peinture ou des trucs comme ça donc c'est assez catastrophique donc il y a vraiment on en revient à ce qu'on disait ce matin au niveau de de la conférence de 9h30 là sur le rapport entre l'homme et puis l'animal il y a vraiment une connexion à faire entre les deux et comprendre et il ne faut pas vivre contre il faut vivre avec et si vous allez sur d'ouvres si vous allez en Angleterre pour plusieurs années ils ont essayé d'éradiquer complètement le goéland et ils ont multiplié par 10 le nombre de rats donc les rats sont incontrôlables par contre le goéland peut être géré et on peut vraiment travailler avec le goéland et à côté du goéland donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on fait oui puis alors pour compléter aussi en fait le goéland argenté on a beaucoup plus de nicheurs le goéland argenté il niche par exemple il y a quelques nicheurs maintenant à Paris en Trameurus donc ils rentrent quand même dans les terres assez loin c'est pas du tout le cas des deux autres comme je vous disais pour le goéland brun par exemple le finistère nord-bihan c'est 85% des effectifs nicheurs en fait donc ils sont quasiment tous en Bretagne ils restent vraiment sur le littoral alors que l'argenté est beaucoup plus nombreux donc quand il y a une diminution nous en fait la responsabilité de la France est plus importante pour le goéland argenté que pour les deux autres qui comme vous disiez donc vont migrer donc voilà et en fait je pourrais vous montrer j'ai les cartes de répartition là de mon niveau au niveau de l'Europe et vous verrez en fait la différence on voit très bien que les deux autres vont nicher ailleurs en Europe et ils sont vraiment concentrés sur le littoral breton et un petit peu normand et c'est tout quoi là je vais faire je vais poser une question qui va faire bondir mais compte tenu de l'évolution de l'urbanisation compte tenu d'autres villes j'ai vu des statistiques anglaises etc compte tenu du fait des charges qui sont fermées compte tenu du fait que de tous les éléments de l'urbanisation et puis en plus de tout ce qui se passe au niveau de l'agriculture intensive etc est-ce qu'un jour on ne va pas être amené c'est une question je n'ai pas la réponse amené à les aider au niveau nutritionnel c'est la question que je me pose parce qu'il y a deux courants il y a un courant que j'entends très fréquemment ici en disant qu'il ne faut surtout pas leur donner à manger bien sûr parce qu'automatiquement il faut qu'ils se débrouillent mais d'un autre côté vu tous les éléments que vous nous avez donnés ce que j'entends est-ce que vu cette urbanisation ces fermetures des décharges est-ce qu'ils vont pouvoir se nourrir en plus en stérilisant le trans au niveau urbain j'ai vu que c'est une question que je pose où je suis vraiment très coincé parce que c'est la plus belle colonie comment peut-on faire pour la conserver compte tenu de tout ce qui se passe actuellement et ce que j'aimerais c'est une réponse comment disons juste quoi honnête en fait c'est difficile de répondre à ça il y a des interventionnistes des non-interventionnistes c'est toujours la même question c'est la même chose pour le nourrissage les boules de graisse pour les mésanges par exemple on nourrit les mésanges en se disant on les aide à l'hiver c'est vrai qu'on diminue la mortalité mais est-ce qu'on n'a pas un impact est-ce qu'on va pas on va pas on va dire handicaper les oiseaux qui viennent pas à la mangeoire mais qui ont besoin de cavités au printemps qui seront restés sur des réserves de nourriture naturelle et en moins grande quantité nos mésanges nous on va les rebooster avec nos graines et nos boules de graisse au moment de la recherche de cavités la mésange elle va gagner les mésanges vont prendre toutes les cavités et sans le vouloir on va 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 en mettant en avant d'autres pour autant le nourrissage peut avoir peut diminuer quand même la mortalité des mésanges et il y a aussi de sensibilisation ça permet de les observer alors c'est pas tout noir ou tout blanc en fait on peut pas dire il faut pas nourrir il faut nourrir en fait on les prive de nourriture dans le milieu naturel alors on peut se dire puisqu'on les prive de nourriture les stocks de poissons diminuent en plus on leur met le vision d'Amérique sur les îles on leur met tellement de bâtons dans les roues pourquoi ne pas les nourrir à ce moment là mettre des déchets de poissons pour combler la destruction et après on peut dire ben non c'est trop interventionniste on va encore mettre notre grain de sel de quel droit on intervient est-ce qu'on va pas favoriser les goliens au détriment d'autres espèces c'est une question presque de philosophie quoi simplement le fait on peut en étant non interventionniste en étant par exemple nous aussi la pire violence c'est le silence ce que je veux dire c'est qu'en étant non interventionniste au titre de la non intervention on est une colonie qui peut se dégrader j'entends j'entends des tas de choses que je connais pas très bien les goélands un petit peu quand même et est-ce qu'on peut pas être dans une prévention équilibrée sans légiférer pour autant et faire des tentatives sur l'Orient ou sur une nouvelle colonie par exemple des déchets de poissons si on les laissait dans l'eau qu'est-ce qui se passerait est-ce que les goélands ne viendraient pas sur le zone de Quai Romand est-ce que ça atténuerait pas les goélands en ville est-ce que ça pourrait parce que nous à la position animale ça devient usant les goélands c'est tout le temps tout le temps tout le temps alors il faut changer les poubelles il faut mettre des sacs pour faire ci et puis maintenant ils ont plus le droit ils ont plus le droit de chier il faut dire les choses comme ça parce que ça va sur les voitures non mais on y est d'un côté avec une colonie qui est magnifique des oseaux qu'on aime beaucoup qui représentent la Bretagne et on arrive est-ce qu'on peut pas se positionner sans pour autant imposer de telle manière que c'est un animal quand même et je trouve comme se positionner en étant cet animal l'autre jour il y avait des gens qui on était obligé de répondre comme ça il y avait une nuisance avec des goélands ils avaient niché donc c'est fréquent c'est tout le temps on a dit bah déménager mais on ne peut pas non mais on ne peut pas non mais c'est intéressant comme débat on ne peut pas les toucher excusez-moi j'habite à l'Orient je suis lorientaise la question se pose est-ce que je dois déménager voilà je suis heureuse à l'Orient j'ai une voisine qui nourrit les goélands tous les jours à heure fixe le matin le soir on ne peut plus faire la grâce matinée on ne peut plus ouvrir les fenêtres l'été excusez-moi j'aime beaucoup je suis là c'est pas la première fois que je viens écouter des conférences sur les goélands un petit mot c'est vrai que les goélands ça crie à heure fixe il y a des petits etc ça peut dire non mais il y a des gens qui habitent à côté d'une école et que les enfants crient avec la sonnette de l'école et qu'ils jouent à la récréation non mais enfin cette dame soit disant elle fait partie de la LPO voilà elle trouve que les goélands ne sont pas assez gros voilà c'est des chevères elle les jette aux goélands enfin voilà je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la mairie ici enfin j'ai déjà appelé la mairie non mais je me présente je pense que de nourrir les goélands non je crois que là il y a deux sujets qui sont mélangés nourrir les goélands j'entends bien à côté de je sais toi il y a des gens qui nourrissent les goélands des fois il y en a 40 ou 50 c'est pas ça ma question ma question c'est par rapport sur un plan conceptuel de trouver un accord si vous voulez dans le sens où on a une colonie de goélands qui est la plus belle sans doute une des plus belles qui existent sur la planète c'est des animaux et je pense que si vous voulez c'est ça la question c'est des animaux moi je les aime beaucoup j'ai trop intelligent ils sont à côté il y a une nuisance il faut en tenir compte mais est-ce qu'il faut pas aussi tenir compte du fait que ces animaux en ville au même titre ce que je veux dire c'est que là je suis sans réponse vous voyez ce que je veux dire en fait les nuisances c'est nous qui les avons provoquées en fait là on paye les pots cassés de nos déchets de tout ce en fait du fait qu'on a ben oui mais il faut des poubelles fermées il faut des poubelles fermées il faut des poubelles non c'est dans les non mais je crois qu'arriver à Montaigne il faut dire des choses effectivement il y a des problèmes des guelans qui vont dans des poubelles qui ne sont pas fermées notamment certaines poubelles de restaurants où il y a de c'est du nourrissage c'est du nourrissage mais du nourrissage intentionnel c'est à dire qu'en fait les gens mettent des choses des aliments qui peuvent être mangés par les guelans dans des poubelles qui n'ont pas été fermées le problème des corbeilles qui sont percées c'est parce qu'il y a des corbeilles qui sont transparents avec des films transparents et les guelans voient à travers et tant qu'on ne met pas une comment bon c'est compliqué des corbeilles je parle des corbeilles dans les villes vous savez qu'on met les déchets le problème c'est qu'aujourd'hui on met des sacs transparents à cause des problèmes de théorie sur tout ce qu'il peut y avoir il faut qu'on le voit mais la solution c'est de mettre un comment un conteneur non pas un conteneur mais sur ces corbeilles là qu'elles soient fermées comme n'existait avant mais avec disons une partie translucide genre plastique en fait où les guelans ne peuvent pas transpercer le sac ça c'est prendre des corbeilles dans les rues maintenant concernant les poubelles il faut qu'elles soient fermées au port de pêche les exerctions qui ont été menées justement parce qu'ils avaient trop de guelans et bien ils ont sur les criers et sur les bateaux les déchets sont fermés mais oui on peut le faire donc vous avez moins de comment on peut le faire si on veut maintenant le nourrissage le nourrissage amène beaucoup de problèmes effectivement les gens qui nourrissent intentionnellement ouane ou intentionnellement ouane enfin comment ils arrivent à attirer les guelans comme d'autres espaces d'ailleurs aujourd'hui on a beaucoup de corneilles à lorient on va avoir le même problème avec les corneilles parce qu'ils sont aussi opportunistes et bien c'est ça les corneilles les pigeons les choukas les pies de toute façon tout ce qui tout nous gêne il y a aussi un problème de vision on est tout le temps gêné parce que les oiseaux tirent profit du nouvel environnement on a quand même détruit beaucoup d'habitats naturels on agrandit les villes on agrandit les parcelles toujours plus d'agriculture toujours plus de villes les animaux ne savent plus où se mettre et les 5 espèces les 5 pauvres espèces qui arrivent à s'habituer qui ont des capacités d'adaptation supérieures et qui vivent dans nos villes elles nous dérangent donc il y a un problème aussi est-ce qu'on veut un monde aseptisé une Bretagne sans animaux là on ne serait pas embêté on peut mettre nos poubelles partout mettons nos déchets partout par terre en fait c'est bon il n'y a plus d'animaux pour les manger est-ce qu'on a envie de ça c'est ça la question qu'il faut se poser ou alors est-ce qu'on veut vivre avec eux et pardon je m'excuse mais est-ce qu'on veut vivre avec eux et et changer nos habitudes s'il faut des poubelles fermées pour les couélons est-ce qu'on n'est pas capable de le faire je vous parle ça parce qu'au niveau des poubelles on a fabriqué des poubelles ça nous coûte une fortune on a fabriqué des poubelles ça nous a coûté des réunions des tas de trucs pour avoir des poubelles les prototypes arrivent où ce sont des poubelles qui gèrent le problème du vigipirate qui gèrent les problèmes etc etc mais j'ai envie de dire que le problème il n'est pas là moi je ne prends pas le problème sur le fait que les nourrissages par exemple là du côté de l'hôtel Gabriel il y a une dame qui nourrit les goélans le jour il y en a une cinquantaine non ça on ne peut pas c'est pas ça le problème parce que si on va dans des éléments annexes secondaires on n'y en va pas c'est le problème de fond dont je parle le problème de fond c'est qu'on a une urbanisation qui est majeure et on est une des plus belles colonies et je pense que si vous voulez en effacer un choix il n'est pas question de cas particuliers les cas particuliers je les comprends et j'adhère à tout ce qui est dit mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond moi au niveau de la condition animale on est secoué en permanence par rapport à ça et le problème de fond n'est jamais posé et le problème de fond c'est ce qui est en amont on a une très belle colonie qui va provoquer par rapport à l'urbanisation des effets secondaires on est d'accord à quel niveau on peut jouer sur les effets secondaires il y en aura automatiquement parce que moi il est évident que cette colonie là je vais la privilégier mais pas à n'importe quel prix on est d'accord mais est-ce que il ne faut pas c'est la question de fond quand on a une colonie ou des animaux ou qu'on veut intégrer les animaux en ville accepter des inconvénients d'une manière minimaliste par exemple nous les chiens en ville on arrive actuellement à l'Orient sur 50 000 habitants on arrive quand même à 23 000 chiens donc si vous voulez il va bien falloir que les gens apprennent à nettoyer à ramasser les crottes des chiens etc. ça on est d'accord mais au niveau des goélands qu'on ne les nourrisse pas j'entends ce qu'il dit mais d'un autre côté on couvre comme vous dites les décharges le problème c'est que ce ne sont pas quand même des gros prédateurs des poissons ce ne sont pas des grands pêcheurs il faut dire les choses comme elles sont le problème c'est que je vois que ça diminue j'étais quand même je ne m'y connais pas je ne suis pas un grand spécialiste mais j'ai été voir ce qui se passait en Angleterre ça coule le problème c'est que est-ce que l'on ne pourrait pas à l'Orient donner un exemple en disant on conserve cette colonie on va essayer de faire au maximum des poubelles comme on l'a fait des réunions de ne pas manger mais la question se pose c'est qu'ils ne vont plus rien avoir à bouffer est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer c'est une question au niveau du cas 3 par exemple de mettre des déchets dans l'eau ce qui ne gênerait personne c'est une question si vous voulez j'illustre une problématique de fond c'est tout maintenant les problématiques secondaires etc on n'en sort jamais c'est le problème de fond il faut se définir si on a une colonie automatiquement des effets secondaires il faut limiter les effets secondaires mais est-ce qu'on garde la colonie ou pas c'est ça que je voulais dire c'est le problème de fond on apprend aussi à connaître parce que là on se rend compte qu'en fait quand on stérilise les goéland voient que la reproduction ne marche pas l'année d'après ils vont sur un bâtiment 10 mètres plus loin ou 2 kilomètres plus loin finalement on a de plus en plus de bâtiments concernés maintenant qu'on voit ça il y a des stratégies qui peuvent être différentes est-ce qu'il faut stériliser partout ? là on est encore on s'y peut c'est une zone de l'Orient au départ de créer des zones on a une zone qui était une zone résidentielle qui était sur le frontière de l'Orient il y a une zone qui était on va dire zone de quai Romand où il y avait le port de pêche dans la zone sud parce que le problème c'est d'être des goélands sur cette zone là où il y a des industriels où il y a des commandes dans la pêche dans la pêche de toute façon enfin si on leur dit on vous a tous les volants pour eux des pannes aussi sanitaires c'est pas si évident que ça au niveau de trier ils ont reçu ça il y a eu des problèmes de violents pour tester les solides parce que c'est un modèle des problèmes sanitaires c'est pas un problème d'éjection notamment il y a une maladie que ça peut apporter c'est pas simple on va dire on va les aider à tout cela on est utilisé 4 fois parce que il y avait 4 fois à 4, à 2 où il y avait 4 ans de plus une colonie assez forte de violents sur le K2 il y a eu une colonie des pannes solaires qui fait qu'on a enlevé les violents qui résidaient là qui venaient du filard il y avait 82 sur le K2 donc on a essayé de voir si on nous retrouvait plutôt sur le K1 et sur le K3 c'est pas tout à fait le cas on avait une diminution de toute façon depuis 2014 jusqu'à 2019 le dernier à 315 après de en connaissance c'est auquel on avait une diminution de la colonie l'Orient est une diminution de l'éducation c'est important aussi à plus de 25% c'est savoir donc aujourd'hui les chiffres moi je suis bien les chiffres que j'avais et que le sujet est comment les 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 le recensement maintenant je suis le recensement le chiffre on peut en dire ce qu'on veut voir aussi qu'on tient donc pourquoi pas comparer qui est dit aujourd'hui aujourd'hui sur l'Orient mais quand j'ai la carte ça comprend tout donc nous on travaillait par zone donc sur le tout au départ on avait 2500 voilà pour l'argent t sur l'Orient uniquement sur l'Orient pas sur l'Orient on peut dire les compétences de l'Orient c'est un agglo donc ça ça change un petit peu la donne on peut pas recharter les ministres mais ce qui est sûr c'est que l'Orient est une moins de volants l'idée de ces habitations c'est de dépasser les volants finalement ils vont prendre un lieu où ils vont prendre les oeufs pour les clores donc ils vont aller pour parler de l'Orient contre plus ou moins l'idée c'était de les amener vers la mer vers un lieu plus naturel et notamment sur les minkers et surtout sur les palaises ils sont en hauteur devant de mer ils sont pas dérangés donc voilà mais ça s'est pas fait comme ça du tout alors si je peux me permettre pour revenir à ce que disait monsieur Charlier tout à l'heure c'est vrai que là déplacer les animaux à mesure ils ont leur endroit pour manger de toute façon c'est en ville donc je vois pas nous on a essayé de discuter justement avec l'Orient Anglo avec Bretagne Vivante avec la LPO à chaque fois au niveau de la stérilisation comment gérer ça mais tant qu'on on refusera que les surplus pêche soient remis en mer on n'y arrivera pas c'est absolument pas possible à partir du moment où à l'heure actuelle pour pouvoir gérer les pêches on exige de tous les pêcheurs de ramener absolument tout au bord pour être sûr qu'il n'y ait pas pour qu'il n'y ait pas de trafic de boissons de ceci de cela on leur interdit de rejeter en mer c'est ingérable donc c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas et à partir du moment où on veut déplacer ces animaux il faut prendre le temps comme disait M. Charrier il faut qu'on trouve un système pour qu'ils puissent aller manger quelque part et vous madame vous serez certainement moins dérangé si les animaux ils ne vont pas faire 20 kilomètres pour aller chercher à manger si on leur met à manger dans un endroit où ils peuvent nicher dans un endroit où tout va bien pour eux ils vont rester dans l'endroit qui leur va bien donc c'est à nous de se dire stop de faire un moratoire vraiment ce n'est pas une interdiction ou une défense ou quoi que ce soit c'est un moratoire en se posant les vraies questions mais c'est une question en même temps politique et là nous en tant que défenseur des animaux on a notre mot à dire mais on n'a pas la force des politiques et il faut qu'on arrive à changer ça petit bout ou petit bout mais je crois que le nourrissage devient complètement indispensable à l'heure actuelle si on veut avoir des animaux qui se déplacent vers là où on a envie qu'ils aillent et que les colonies que ce soit le goéland ou autre puissent continuer à vivre je suis très content d'entendre ça parce que si vous voulez au moins c'est être honnête par exemple je vois des gens que c'est totalement hallucinant il faut tuer là on m'a demandé de tuer des pigeons parce qu'ils chiaient sur les vagues ils déféquaient sur des voitures ce que je veux dire si vous voulez c'est qu'on est dans un monde de fous parce que quelque part au niveau des oiseaux il y en a de moins en moins au niveau des goélands je comprends tout à fait ce que vous dites qu'on n'a pas à nourrir les goélands mais si on pouvait les déplacer dans un milieu naturel et c'est sûr que plus de poissons on leur donnait et c'est ça c'est symbolique c'est très symbolique si vous voulez ça gêne personne ils vont dans l'eau les goélands peuvent se nourrir ils ne vont pas aller trop dans un milieu urbain où ils vont s'équilibrer on garde la colonie mais là symboliquement ça implique en quelque sorte et ça le mot est donné c'est le gros problème sur un plan politique je suis d'accord c'est de nourrir d'une manière intelligente des goélands on en parlait tous les deux peut-être au niveau de l'eau et je trouve que si vous voulez pour moi c'est tout à fait personnel c'est du bon sens parce que ça résout beaucoup de problèmes et là on est sur un problème éthique oui c'est ça mais le problème éthique si vous voulez personne n'aborde c'est la première fois en allant que j'aborde ce problème éthique le maire était là c'est dommage je l'ai parti juste avant mais non mais c'est vrai il faut dire quelque chose comme ça mais je ne savais pas que ça allait évoluer comme ça on est sur un problème éthique l'éthique c'est la sens de la morale la morale c'est de l'humain de l'humain et les animaux ont tant dû matiné que nous le problème c'est que quelque part je vais faire une conférence j'en ai fait une ce matin pour se rendre compte que les animaux sont sans doute beaucoup plus justes que nous il faudrait peut-être un peu s'en imprégner c'est vrai peut-être un peu mieux quand je vois les goélands moi je consulte depuis 30 ans j'ai des goélands dans mon dos ils ne m'ont jamais emmerdé les clients non plus ce que je veux dire si vous voulez où on apprend à vivre les animaux j'ai vu le poule il ne reste plus que 4% d'animaux sauvages les goélands sont quand même des animaux sauvages donc si vous voulez où on prend conscience de certaines choses et on agit mais il faut se positionner et si on ne se positionne pas d'une manière cohérente et intelligente ça sera difficile et je comprends tout à fait qu'on n'a pas à nourrir des goélands comme ça mais je pense qu'il faut se positionner s'il vous plaît oui pour rebondir sur ce sujet puisque l'Orient a la plus grande colonie de goélands est-ce qu'il ne serait pas possible de travailler ensemble pour demander de pouvoir essayer que sur les ports de pêche il y a effectivement des rogers de poissons avant d'arriver au port et de se rendre compte si c'est une bonne technique et après voir ce qu'on peut en faire voilà je sais que ce sont des lois etc mais à titre expérimental est-ce qu'il n'y a pas de possibilité sans aucun problème oui le problème si vous voulez qui se pose c'est qu'à l'Orient parallèlement il faut dire les choses comme elles sont on est le plus grand centre mondial de voile sportive non mais ce que je veux dire c'est que c'est des réalités c'est le plus grand centre mondial après au clan de voile sportive qui va impliquer sur un plan politique des orientations particulières et je pense qu'on a un avantage au niveau des goélands c'est que les goélands sont des espèces protégées on ne peut pas y toucher mais si on ne se positionne pas alors moi j'ai été positionné pour quelque chose qui a été clair qui est en attente quand même donc on n'en parle pas mais je m'étais positionné pour faire tout simplement un sanctuaire au niveau du 4 ans c'était réglé maintenant c'est en suspens parce qu'il y a des tas de choses mais je pense que là on est dans un problème de fond qui éviterait vos désagréments qui éviterait des tas de choses mais arrive un moment en face à cette urbanisation délirante par rapport à à des gens qui ne veulent même plus avoir c'est hallucinant qui ne veulent même plus avoir de garer qui font couper les arbres parce que les arbres peuvent sur les voitures donner des résines enfin on arrive à quelque chose de ben il faut savoir se positionner et je pense que si on ne se positionne pas c'est difficile bon voilà non mais le sanctuaire il est en suspens parce que ça va être très compliqué si vous voulez parce que la sanctuarisation du 4 ans ben si c'est bien placé alors le problème c'est ça c'est que si on veut une démarche et là il y a Charles Carrey il y a ben bon ça va être plus gros que Auckland et Auckland était numéro 1 maintenant on est passé numéro 1 mondial et le problème et c'est goéland c'est tout le problème si vous voulez et je pense que un positionnement de nourrissage à minimum permet de trouver un équilibre encore faut-il accepter l'équilibre avec les désagréments mais les goélands on leur impose le nôtre c'est voilà l'éthique voilà oui excusez-moi je pensais aussi au niveau des déchets de poisson des magasins des poissonneries ce qui ne pourrait pas être récupéré moi je milite là-dedans bien sûr si vous voulez pour le moment on fait les anérosiniques mais bien sûr ce que je veux dire c'est que c'est pour moi pour ma part du bon sens mais souvent il faut comprendre que le bon sens n'est pas toujours rentable c'est ça parce que si les pêcheurs n'ont pas le droit à la limite ça peut être récupéré bien sûr sur d'autres zones jouer comme les avants merci alors au niveau des déchets donc sur le centre de soins on récupère entre 6 et 8 tonnes de filets de poissons on s'entend bien je ne parle pas de déchets on récupère à la criée entre 6 et 8 tonnes de filets de poissons tous les ans et ça c'est rompu de Sansonnet par rapport à ce qu'on pourrait les gars au port de pêche me demandent de récupérer entre 200 et 300 kilos de filets par jour donc il faut vous dire qu'on en revient à un point qu'on a abordé tout ce matin c'est le particulier c'est à dire qu'il faut aussi que nous on se regarde c'est à dire que nous on demande dans notre assiette de pouvoir manger n'importe quel poisson n'importe quand que ce soit du lundi matin ou du dimanche soir donc c'est pas ça qu'il faut faire il faut qu'on mange moins de poissons qu'on mange des poissons qui soient pêchés sur des zones qui sont acceptables et qu'on arrête de demander effectivement ce pillage de la mer quand je vois moi quand je vais à la crier et quand je vois j'y suis allé encore cette semaine chercher 300 kilos de poissons mais c'est 300 kilos de filets il faut se dire qu'il y en a autant qui part il y a tout le reste qui part les têtes les queues les arrêtes les machins donc c'est quoi c'est un sixième je crois ou un cinquième du poisson ou le filet donc on a pas besoin d'aller chercher dans les supermarchés il faut qu'on au contraire qu'on évite que les supermarchés les jettent et il faut qu'on trouve une solution autre parce que là il y a des congélateurs sur le port qui sont pleins 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 de filets de poissons donc il y a certainement une possibilité en même temps pour c'est une question financière c'est que les pêcheurs lorsqu'ils nous offrent des filets de poissons ils le défiscalisent donc si ils sont obligés de le jeter il faut qu'ils payent quelqu'un pour trier il faut qu'ils payent ensuite pour jeter le poisson et qu'il soit recyclé autrement or s'ils nous le donnent ils le défiscalisent donc il faut voir comment on peut gérer ce système là et c'est on en revient ce qu'on disait tout à l'heure politiquement parlant il faut savoir où on veut se positionner vous l'avez dit mademoiselle tout à l'heure on répare les actions humaines il faut bien se dire ça c'est qu'à l'heure actuelle on n'est pas sur une gestion de l'animal sauvage on est sur une réparation de l'action humaine il faut qu'on fasse attention à ça et qu'on se regarde nous sur les actions qu'on fait tous les jours ça c'est vraiment moi ça me tient à coeur je m'étais pris la tête avec Paul Watson quand il est venu nous aider il y a quelques années où il arrêtait pas de taper 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 sur les industriels et je lui ai dit mais si les particuliers demandent du bon automatiquement les industriels ont envie de gagner de l'argent donc ils iront vers ce qu'on va leur demander donc on a quand même nous en tant que particulier les clés dans notre main et c'est à nous de les obliger à ouvrir la porte qui nous convient à qui leur convient il faut vraiment que nous on change de manière de vivre de manière d'être pour pouvoir aider ces animaux où on est en train de tout bousiller un petit exemple qui n'a rien à voir avec le goel c'est mon contour je ne sais pas si vous avez vu on a essayé une petite action sur mon contour donc une ville qui est blindée de choukas et de pigeons donc mon contour les gens leur ont dit il faut tuer il faut tuer les choukas il faut tuer les pigeons donc heureusement on a les habitants et puis automatiquement les chasseurs étaient très très contents parce que là il y avait quand même de quoi faire et heureusement une des bénévoles de chez nous qui fait partie de la mairie de mon contour et qui vient régulièrement au centre de soins et qui nous a dit qu'est-ce qu'on peut faire on a tenté plein de choses et on est en train de tenter avec mon contour donc trois choses c'est des sifflets donc il y a des nouveaux nouveaux sifflets qui sont intra-infraçons qui font partir les pigeons mais pas les autres espèces ça a été testé comme il faut les pigeonniers contraceptifs c'est-à-dire qu'on a amené ils amènent petit à petit les pigeons à aller sur un endroit et là donc il y a un peu de nourrissage qui est fait pour au début les amener à venir maintenant ça y est ils se stabilisent et le troisième on relâche nous des éperviers voilà c'est-à-dire qu'on essaye de remettre en place à condition que la ville de mon contour accepte de laisser les arbres de laisser les endroits où les éperviers ne peuvent plus aller donc on peut réussir à au moins comme vous disiez tester des choses ça va marcher ça ne va pas marcher on ne va pas le savoir dans un an on va le savoir dans 3 ans 4 ans 5 ans on ne peut pas le savoir tout de suite mais je crois que maintenant on ne peut plus se permettre de rester les bras croisés en regardant ah ben le goël il tombe il n'y a plus de goël ah oui on a des gosses on a des petits-enfants et il y a intérêt à ce qu'on leur laisse encore quelque chose à voir alors il y a quelques plongées ce que vous pouvez faire en tant que citoyen vous pour essayer d'avoir une bonne cohabitation avec le goéland déjà c'est ne pas laisser vos déchets mais quand on dit ne pas laisser vos déchets ça veut dire ne pas les mettre dans des sacs plastiques mais vraiment dans des conteneurs fermés et puis ne jamais nourrir les goélands parce que c'est ça qui va engendrer le comportement de chapardage et ça complique encore plus après la cohabitation et l'acceptation en fait des citoyens des goélands et puis ne pas détruire les nids les yeux ou les adultes ce sont des espèces protégées ça veut dire que si on détruit on est passif de 15 000 euros d'amende et puis ne pas attraper les poussins hors du nid qui crie parce qu'en fait souvent les petits qui tombent du toit sont toujours pris en charge par les parents et il faut les laisser sur place ou les sécuriser donc ça ça m'amène à vous parler de faune en détresse c'est un service au sein de la LPO un service téléphonique qui a pour but d'organiser en gros la prise en charge ou la gestion de situations compliquées avec des animaux blessés ou mal en point et donc il y a du rapatriement de goélands blessés vers les soins donc Didier qui vient de parler qui s'occupe d'un centre le centre de soins Piaf ou vers l'île grande donc il y a deux centres de soins qui les récupèrent plus aussi parfois des vétérinaires et ce service faune en détresse réalise aussi une médiation pour une meilleure cohabitation entre les hommes et les goélands donc en gros expliquer quand certains citoyens téléphonent pour se plaindre de dérangement ou pour poser des questions sur une situation c'est les informer de la situation des goélands et puis surtout aussi de ce qu'il faut faire quand on tombe quelle est la démarche à suivre lorsque l'on trouve un goéland donc la première chose à faire c'est appeler donc vous voyez il y a le numéro ici si jamais vous êtes pris si vous trouvez soit un oisillon ou un adulte qui semble en détresse il faut commencer par appeler le numéro faune en détresse pour être guidé dans la démarche à suivre parce qu'il ne faut pas toujours les mettre en carton pour les emmener en centre de soins souvent quand il s'agit de jeunes il peut y avoir des jeunes par exemple qui tombent par les gouttières ou alors qui sautent quand il fait trop chaud les années où il fait bien chaud comme l'année dernière il y a des goélands des jeunes qui vont sauter du toit pour trouver un coin ombragé il peut y avoir des vents du vent aussi qui peuvent pousser les goélands du toit et les faire tomber et ceux-là les oisillons il ne faut pas toujours les enlever des parents surtout la plupart du temps il faut plutôt les laisser sur le lieu mais les sécuriser sécuriser de la prédation ou de la route sécuriser des risques en les laissant sur place parce que les parents continuent à les nourrir par contre quand on a un adulte qui ne vole plus en général c'est qu'il y a un problème et là il faut orienter le rapatriement donc il y a un réseau de bénévoles bénévoles piaf justement ou bénévoles LPO qui peuvent rapatrier les goélands faire les centres de soins et donc on en a un peu parlé tout à l'heure vous avez des persécutions importantes chez les goélands il y a eu beaucoup de goélands qui ont été bombés aux peintures peintures rouges peintures bleues on retrouve des petits goélands qui sont qui sont tout peints tout bombés il y a aussi des collisions des gens qui écrasent des goélands volontairement des bébés goélands des choses comme ça on a un pique à brochette il y a un goéland qui a été retrouvé donc monsieur vous l'aviez vu la semaine dernière à l'Orient peut-être le même que celui qui a été vu en écoute d'Armor peu de temps avant donc un goéland avec un piquet à brochette enfoncé dans le sternum voilà donc on trouve plein de choses comme ça en gros de persécutions de goélands qui se retrouvent soit en centre de soins soit qui sont morts donc ça ça illustre bien la difficulté de la cohabitation avec l'homme et le travail qui reste encore à faire le travail de sensibilisation qui reste encore à faire et à tout niveau on peut agir on peut agir en tant que citoyen par des petits gestes faire attention à ses poubelles savoir quoi faire si on trouve un goéland blessé et puis on peut agir aussi au niveau des collectivités comme le fait la ville de Lorient au travers des différentes actions la science participative qui a été mise en place les animations l'observatoire citoyen au cas 3 et puis les recensements donc la science essayer de mieux connaître pour mieux protéger en fait les espèces avez-vous des questions ? Oui ? Oui en fait je voulais savoir parce que moi c'est 2-3 ans que je mets sur le port et que je ramasse enfin c'est un événement pour les ramasser et on se rend un peu seul en fait parce que on fera les dénévoles mais il n'y en a pas tant que fait pour ça et du coup est-ce que ce serait envisageable de créer des équipes en fait pour être particulières parce qu'on vous dit que les collègues qui tombent des toits et qui sont des sécurités quand tout tombe le nom de la loi le nom de la sortie de l'Orient et sécurisé c'est quasiment possible donc après quand il y a chaud ils n'ont pas de mot il y a des choses qui sont assez compliquées à gérer donc voilà est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être mis en place pour vraiment qu'ils soient écrasés des équipes de bénévoles qui se relaient chaque soir pendant l'été ou chaque jour pour ramasser ceux qui sont blessés et éventuellement créer un peu un poste avancé autour de l'Orient parce que les emmenés à Londres ils disent que ce n'est pas toujours évident c'est quand même c'est à 30 kilomètres bon c'est pas loin mais il faut pouvoir le faire donc voilà je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à faire oui c'est sûr il y a pas mal de choses à faire mais il y a toujours un manque un manque de main d'oeuvre en fait c'est vrai que c'est comme vous disiez c'est pas toujours facile à emmener surtout que quand il y a des pics de chaleur ou des choses comme ça donc nous à Faux non détresse que pour les goélands ça représente 25 heures 25 heures au téléphone avec des gens pour essayer de gérer les situations goélands et donc c'est 450 appels par saison de notification là pour 2021 on est à 450 appels goélands et 25 heures passées au téléphone et c'est une seule personne qui s'occupe de ça au téléphone et qui essaye de mettre en contact les bénévoles le centre de soins soit Pierre soit Éligrand c'est déjà énormément de travail et la difficulté c'est à trouver assez de personnes qui sont capables de s'investir mais justement en fait en faisant en faisant ces tournées là on discute enfin ces tournées j'en ai pas fait des tonnes mais j'en ai fait plusieurs quand même on s'aperçoit que les gens quand ils nous voient avec un carton ils sont intéressés donc en fait je pense que s'il y avait de la communication là-dessus moi même au cas 3 j'ai rencontré des salariés qui sont sensibles à ça et ils seraient tout à fait j'aurais laissé mon numéro j'ai laissé le numéro de Piaf auquel je vais souvent et du coup voilà je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont pas au courant qu'ils pourraient faire quelque chose et voilà ils voient le Guélon avec une aile en vrac et qu'ils font rien parce qu'ils savent pas à quoi faire et je pense qu'il y a quelque chose à mettre en place parce que c'est clairement on se sent un peu salarié c'est vrai qu'avec la LPO 56 on a des rapatrieurs c'est assez fabuleux et on a eu lorsque les Sea Shepherds étaient venus nous filer un coup de main justement où les Sea Shepherds patrouillaient dans l'Orient on a vu toute une dynamique qui s'était mis autour d'eux parce que les gens voyaient donc ils s'étaient pas habillés en Sea Shepherds ils s'étaient habillés avec un truc qui s'appelait Goéland Rescue donc le sauvetage des Goélands et du coup les gens venaient les aider systématiquement et petit à petit on avait après bon ils sont partis sur d'autres choses mais voilà donc il faudrait qu'on puisse effectivement médiatiser sur sur le ramassage des Goélands par contre médiatiser ça veut dire informer ça veut dire professionnaliser les gens aussi il faut qu'on fasse attention à ce que les gens ne fassent pas tout et n'importe quoi et il faudrait qu'on voit avec la ville de l'Orient avoir des zones sanctuaires pour les bébés Goélands c'est à dire qu'on s'est aperçu que sur le port autour du port vous avez des bébés on a des zones qui sont complètement inhabitées où ce sont des terrains vagues et où on ne peut pas avoir accès parce que ce sont des terrains privés la plupart du temps alors ça serait super que nous on puisse quand on a un Goéland qui est pas loin pouvoir le mettre sur cette zone sécurisée et comme vous disiez tout à l'heure que les parents reviennent donc s'occuper du petit au lieu qu'ils arrivent sur le centre de soins qui reste dans son milieu le plus proche et il faudrait qu'on voit comment on peut avoir des zones sécurisées pour pouvoir mettre des animaux et avoir en même temps des endroits sur l'Orient où on puisse pendant une semaine pour pas que les gens fassent des allers-retours à longueur de temps tous les jours pendant 3-4 jours des endroits où les animaux puissent être parqués on va dire et qu'on fasse des allers-retours une fois par semaine ou deux fois par semaine donc il y a vraiment toute une politique à remettre autour de l'animal sauvage là qui est à voir mais qu'il faut qu'on voit vraiment sur une globalité complète il faut qu'on fasse attention à chaque fois qu'on fait une action on a tendance à faire des conneries donc attention à ce que nous si on veut faire des actions on ne fasse pas aussi les mêmes conneries que les autres donc on a intérêt à faire une nouvelle globalité d'action merci oui en fait j'avais ramassé des goélands qu'on m'avait signalé blessés à côté de l'entreprise en imprimant de 3D à la sortie de Lorient et là encore les salariés qui m'ont vu sont venus et donc là je me suis dit vraiment que avant la saison d'identification en fait aller rencontrer chaque personne des entreprises sur le port en leur expliquant un petit peu la démarche et les goélands comment fonctionnent les goélands je pense qu'il y a vraiment enfin les gens seraient vraiment prêts à aider et voilà j'ai vraiment été témoin plusieurs fois de ça que ce soit à K3 ou ailleurs donc ouais je pense qu'avec les entreprises qui sont sur place il y a vraiment quelque chose qui pourra être mis en place alors je tenais à vous répondre mais c'est pas si simple quel roman appartient à la région qui a fait une concession à l'agglo et l'agglo non qui a fait une convention avec l'agglo et l'agglo a fait une concession à la mairie de Lorient simplement pour voir les rouages on est actuellement une trentaine à intervenir là dessus dans ce que vous dites si vous voulez mais où on rencontre les difficultés et ça vous devez le savoir c'est qu'entre la région le département l'agglo la mairie il faut des conventions à travers des concessions qui sont compliquées actuellement on est dedans on essaye de voir les choses mais je conçois tout à fait le particulier comme moi qui va aider comme vous où on est dans le truc il faut comprendre qu'après il y a des strates des couches et là il y a des choses des fois qui sont complexes comme en fait et c'est peut-être là le problème je vous laisse finir votre conférence tranquillement mais ce que je veux dire c'est qu'au niveau des goélands à l'Orient je suis content qu'on soit peu nombreux ce qui nous a permis d'en parler parce que étant nombreux on n'aurait pas pu avoir ce genre de discussion il est évident qu'on est très sensible au problème à l'Orient comme c'est une belle colonie qui a plein de gens compétents qui le souhaitent nous on est un petit peu entre les deux la condition animale parce qu'on fait partie en quelque part de la politique de l'Orient mais qui est soumis à l'agglo et qui est soumis à la région alors ce que je veux dire c'est qu'on va essayer de se voir de construire quelque chose de donner un projet cohérent où tout le monde s'y retrouve voilà ce que je voulais faire mais ce qui était important quand même c'est que j'ai entendu qu'aujourd'hui quelqu'un qui enfin s'est positionné sur quelque chose qui est compte tenu de l'urbanisation on peut estimer que donner à manger à des goélands au niveau de la mer il n'est pas quelque chose si vous voulez de mortel merci beaucoup oui alors le débat est intéressant on voit qu'il y a pas mal d'idées et de motivation enfin d'implication en tout cas je vais terminer moi sur quelque chose de plus léger c'est un petit quiz et alors je vous avais préparé un petit cadeau gagnant un exemplaire d'un oiseau mag pour celui qui répond qui a le plus de bonne réponse alors question numéro 1 à quel âge les goélands et les mouettes acquiert-ils leur plumage adulte 4 ans tous les goélands et les mouettes 4 ans pour les gros goélands et les mouettes un peu moins alors en fait les goélands et les mouettes c'est de 2 à 4 ans selon les espèces donc le goéland argenté comme je vous l'ai dit en début de présentation c'est 4 ans au bout de 4 ans il va commencer à se reproduire la mouette rieuse c'est seulement 2 ans et le goéland cendré par exemple c'est 3 ans donc en fait ça varie en fonction de la taille en général et on les reconnaît puisqu'il y a des plumages de jeunes en fait à chaque étape on peut les âger une fois adulte on ne peut plus les âger mais on peut les âger à l'année 1 l'année 2 l'année 3 l'année 4 et une fois adulte on ne saura plus quel âge le goéland argenté et pour la mouette rieuse on peut l'âger année 1 année 2 puis ensuite elle a son plumage d'adulte donc vous voyez ici là on voit que c'est une jeune la mouette rieuse parce qu'elle a du marron là sur les couvertures c'est pas sur les plumes qui couvre les plumes de vol deuxième question à quoi sert le point rouge sur le bec des goélands question à 5 points oui bonne réponse exactement il sert au nourrissage des jeunes en fait les petits vont taper avec leur bec sur ce point rouge et ça va déclencher la régurgitation de l'adulte donc ça permet le nourrissage des jeunes donc en fait il y a eu des études là dessus qui ont montré que c'est un comportement inné chez les jeunes qui va être fonction du mouvement de la tête de l'adulte de l'inclinaison du bec de la proximité de la forme du bec et le cri aussi de l'adulte va stimuler les jeunes et va les pousser à taper sur le point rouge donc sans point rouge pas de nourrissage des jeunes attention troisième question pourquoi la plupart des goélands et des mouettes ont-ils le bout des ailes noires comment ? résistant à quoi ? c'est à mon début la mesure ? à l'usure ah oui et ben oui on peut dire oui en fait ça sert à se protéger des rayons solaires une pigmentation sonde permet une absorption efficace des rayons solaires alors qu'une pigmentation alors qu'une pigmentation claire les réfléchit donc en fait ça joue un rôle photoprotecteur c'est pour éviter l'usure des plumes pourquoi les mouettes pourquoi les mouettes et les goélands dorment-ils en dortoir ? sans se protéger oui exactement bonne réponse en fait c'est pour se protéger des prédateurs quand les oiseaux se regroupent il y a un effet de dilution si un rapat ça arrive si un prédateur arrive on a moins de chance de se faire manger si on est mélangé à 10 000 hautes mouettes que si on est tout seul et puis il y a aussi une augmentation de la vigilance plus il y a de perdus pour surveiller ce qui arrive plus on a de chance de détecter le danger plus tôt donc en fait c'est une protection contre les prédateurs quand est apparu le premier goéland sur terre donc quand je dis premier goéland ça veut dire le premier du genre Larus rappelez-vous les goélands de chez nous on a Larus Argentatus Larus Maritimus Larus Fuscus les trois goélands qu'on a vus donc Brun Marin et Argenté alors l'ancêtre Larus le plus ancien vous diriez combien comment on a le droit de se tromper 400 000 ans beaucoup plus vieux c'est un million d'années oui comment 18 10 plus vieux comment 100 millions d'années moins vieux moins oui on dit 30 à 33 millions d'années les plus anciens fossiles connus des représentants modernes des goélands c'est à dire le premier Larus date via 30 à 33 millions d'années donc pour info le premier représentant documenté du genre Homo donc notre genre à nous c'est Homo Rudolfensis qui est apparu il y a 2,4 millions d'années donc les goélands vivaient sur terre bien avant nous et ça m'amène au mot de la fin apprenons à cohabiter avec les goélands ils étaient là avant nous et on sait que les régulations ne sont pas très efficaces ils peuvent même dynamiser les colonies urbaines les villes envahissent de plus en plus le paysage et les animaux s'adaptent la ville de Lorient et ses citoyens ont une responsabilité importante dans la conservation du goéland argenté puisque c'est une espèce qui est en déclin au niveau européen et voilà donc nous remercions merci puisque c'est gentil puis ça a provoqué un débat du fait qu'on soit peu nombreux c'est là où les débats arrivent toujours bien sûr et je trouve que ça implique que les régulations sont efficaces je ne le savais pas je ne le savais pas du tout que quelque part les villes envahissent de plus en plus les animaux doivent s'adapter j'aurais mis plutôt doivent s'adapter et que la ville de Lorient a une responsabilité c'est une évidence à nous de trouver le bon compromis entre l'humain et puis tout ce qui est institutionnel et qui est compliqué voilà je vous remercie c'est sympa merci beaucoup si il y en a qui ont des questions n'hésitez pas à venir me voir et puis pour ceux qui n'ont pas eu j'ai des programmes des sorties de la LPO si vous souhaitez ils sont toutes gratuites et ils sont sur toute la région de Bretagne comment ça répond que je vis jusqu'à 30 ans 30 à 30 ans ? c'est pareil les bagues oui c'est quelques individus en général donc c'est trop compliqué les longévités parce qu'il y a la captivité le milieu naturel ce n'est pas du tout les mêmes chiffres mais il y a des bagues qui peuvent vivre au moins 30 ans c'est trop compliqué les longévités oui ben voilà merci 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 merci